Alors j'ai dit un retour, c'est une confirmation, ça serait peut-être mieux de dire ça pendant des années, vous avez porté des baskets, peut-être pas en toutes circonstances, maintenant vous allez pouvoir le faire parce qu'il y a la basket du jour, du soir, du midi, du week-end. C'est vraiment devenu un accessoire incontournable, alors souvenez-vous dans les années 90, la femme, surtout aux Etats-Unis, elle partait le matin, elle avait ses baskets et elle mettait ses escarpins dans le sac et vice-versa le soir quand elle repartait. Aujourd'hui c'est fini, on ne met plus ses escarpins dans le sac parce qu'on trouve que ce n'est plus tellement utile, parce que la femme elle court, elle court et elle a vraiment, elle a découvert finalement qu'avec les baskets, elle n'était pas si mal que ça. Oui mais elles se sont adaptées les baskets, c'était uniquement des chaussures de sport, des voitures, je veux dire, des chaussures de sport. Mais presque, oui, mais en tout cas, effectivement, ce sont les marques qui se sont adaptées aux baskets, parce que vous avez des marques de couture et vous avez la maison Chanel qui a quand même, il y a trois saisons, a osé faire défiler pour sa collection de haute couture des baskets en tweed, il fallait quand même oser. Des baskets en tweed, en tweed, comme les fameux tailleurs de la rue Cambon, donc là c'est vraiment, elle a trouvé ses lettres de noblesse. Est-ce que quand des mannequins défilent avec des baskets, est-ce que ça les rend plus souriantes ? Non ? Euh... Non. Non, moi je me disais, basket, ça fait jeune, comme ça, elles se baladent. Mais non, mais c'est... Elles ont une dégaine, voilà. Alors je vous propose de regarder cette nouvelle dégaine, nous sommes allés au Musée Galliera, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Musée Galliera Chanel a toujours pris des éléments qui existaient maintenant dans toutes les maisons, même de prêt-à-porter luxe et tout, il y a des baskets. Musée Galliera Des jeux de broderie et de paillettes pour une démarche hyper futuriste, avec des semelles hautes en couleurs. Son nom demandait la Dior Fusion. Musée Galliera Chez Hogan, la basket R261 est un best-seller. Les modèles privilégient les détails de matière, suède, lurex, cuir façon poulain. Il y a même une version avec des patchwork de fourrure. Et la lettre H s'impose sur le côté pour bien afficher sa préférence à la marque. Musée Galliera Le phénomène de la basket aujourd'hui, je pense qu'il pourrait s'expliquer par le fait que tout le monde court. On court dans nos vies. Il y a une allure qui se crée avec la basket. Elle nous suit du matin au soir. Il y en a qui ont des paillettes, il y en a qui sont en cuir retravaillé. C'est devenu un accessoire poussé. Musée Galliera Basket en cuir blanc avec un détail de paillettes argent sur le coup de pied chez Héram. Musée Galliera La marque propose aussi une version tweet pailletée, mélange de cuir métallisé dans un esprit ultra couture. Musée Galliera Le modèle du comptoir des cotonniers, c'est la slash. Elle est fermée sur le côté pour lui donner cette identité twistée. Aujourd'hui, une femme a une paire de baskets dans sa garde-robe comme elle a une paire d'escarpins. Il y a des matins où elle a envie de se sentir à l'aise et elle va mettre ses baskets. Musée Galliera Un petit peu, mais vous avez aussi les marques de grande distribution qui proposent des modèles. Là, dans le sujet, vous en avez à partir de 49 euros, comme les soldes, c'est demain. Musée Galliera Et quand c'est signé une marque de haute couture, ça peut aller jusqu'à 300 euros. Musée Galliera Même plus, William. Musée Galliera Musée Galliera Qui propose maintenant des collections, des collections-capsules comme on dit. Et ça, c'est vraiment le style du moment. Et on fait en profiter. Demain, elles seront à 50%. Musée Galliera Merci beaucoup. Musée Galliera Musée Galliera